Amen. Tous ces sujets que j'aborde dans ce temps-ci sont des thèmes pour nous préparer au retour de Jésus. Souvent lorsque les gens disent, on doit maintenant, au lieu de parler mariage, au lieu de parler de travail, on doit maintenant apprendre aux gens à se préparer au retour de Jésus. La question que je peux leur poser souvent, comment se prépare-t-on au retour de Jésus? Comment se prépare-t-on au retour de Jésus? C'est par une vie chrétienne qui glorifie le Seigneur, c'est par une vie en tout point de vue qui glorifie le Seigneur, c'est dans une vie conjugale, sentimentale, émotionnelle qui glorifie le Seigneur. Car ce qui fait justement que les gens ne sont pas prêts, c'est la mauvaise gestion des réalités auxquelles ils sont confrontés. Ils ne les gèrent pas par rapport à la parole de Dieu. Ce qui fait que lorsqu'ils abordent ce thème, le péché, l'iniquité, les mauvaises choses viennent les disqualifier et les rendre impropres, les rendre indisponibles, leur donne une mauvaise préparation pour le retour de Jésus. En retour de Jésus, les quatre attaques du diable ont été vaincues, il a été précipité du Seigneur. Et puis, le retour de Jésus aussi, c'est la rencontre de l'épouse avec son époux qui est Jésus-Christ. Et c'est dans ce sens-là que nous sommes en train de parler. Et comme je l'ai rappelé, aujourd'hui encore, c'est une journée de prière. Je vais donc dire des choses, amen, pour qu'on puisse prier. Je rappelle ceci, nous aimons tous la prière, alléluia. Mais si vous voulez que ce soit efficace, ne vous limitez pas seulement à dire parce que prie, 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 parle pour nous, parle pour nous. Il faut comprendre, alléluia, il faut comprendre. Jésus dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, alléluia. Donc, la délivrance ne vient pas parce qu'on chasse un démon, mais la délivrance, le véritable affranchissement arrive parce qu'on a connu la vérité. Et connaître la vérité, ça veut dire qu'on a dévoilé un mensonge et on a chassé un mensonge et c'est ce qui a produit la libération. Alors, si tu as des difficultés à rencontrer l'homme de ta vie, s'il y a un lien dans ta vie qui t'empêche de te marier, s'il y a des liens qui font que tu es toujours en colère, toujours attristé, malade, parce que ce genre de choses-là qui reviennent de manière réculante dans ton foyer sont des formes de lien, parce que ce n'est pas la volonté de Dieu que ton foyer ne puisse pas jouir du plan de Dieu, que tu n'arrives pas à enfanter, que votre couple n'arrive pas à procréer, ce n'est pas le plan de Dieu. Ces choses-là sont là, dans votre maison, dans votre quotidien, parce qu'il y a un mensonge. Il y a un mensonge de l'ennemi qui est là, de manière consciente ou inconsciente, qui vous paralyse. Plusieurs personnes aujourd'hui passent l'âge nubile sans se marier parce qu'il y a un mensonge de Satan qui est le plus souvent inconscient et qui paralyse leur vie. Alors, quand vous connaîtrez la vérité, vous allez être affranchis. Mais, comme ce mensonge-là est perpétué dans votre vie, est rappelé dans votre vie par des esprits impus, parce que quel est le rôle de la possession démoniaque ? Les démons, ce sont des esprits qui sont dans la vie, qui parlent en fait constamment, qui nous donnent des choses. Par exemple, un esprit de timidité, si c'est une possession, si c'est un tourment, si c'est un tourment, ça veut dire que l'esprit ne te possède pas, il est à l'extérieur, mais il parle et c'est de rappeler, tu vois, personne ne t'aime, voilà, cache-toi, reste dans ton coin. Et il te donne constamment des sensations et des sentiments, il te donne des informations qui ont une tendance à faire truc. Un esprit de colère va attarder ton attention si c'est qui t'irrite. Quand tu vas arriver dans la maison, il va dire, tu as vu, on n'a pas placé les choses comme ceci, on n'a pas placé les choses comme cela. Et l'esprit-là, le démon te rappelle ces choses afin de créer davantage dans ton cœur la colère. Pendant que l'esprit de douceur va chercher beaucoup d'excuses, quand le Saint-Esprit qui produit la douceur arrive dans ta vie, ce qu'il fait et qu'il prend le contrôle, lui, ce qu'il va dire, c'est, oh, ton mari a déplacé celui-là, il n'a pas fait celui-là, mais c'est parce qu'il n'a pas l'habitude, c'est parce qu'il n'a pas appris, si tu continues de prier pour lui, il va s'améliorer, tu vois. Donc l'esprit de douceur ne vient pas régner les problèmes qui existent, mais il vient te donner de les aborder sans colère, sans irritation, avec un cœur apaisé, avec un cœur doux. Et quand vous créez cet environnement-là, vous permettez au Saint-Esprit d'agir dans votre couple et de réduire et de guérir toute chose. Donc ce qui fait que votre foyer a des problèmes, c'est parce que vous êtes souvent en colère, vous vous disputez avec votre conjoint, mais vous vous discutez sur des sujets qui sont certes avérés, qui sont réels, mais qui vous attristent et qui vous abattent. Si l'esprit de la colère, l'esprit de l'irritation, parce que Dieu n'a pas dit qu'un mariage, c'est un événement prêt à porter, alléluia, où tout est déjà parfait, vous construisez votre couple, vous bâtissez votre maison, amen, vous bâtissez, et cela se fait dans une atmosphère paisible, cela se fait dans une atmosphère divine, amen, c'est pourquoi les sujets qui sont négatifs doivent être abordés avec l'esprit de Dieu et non avec les liens qui fatiguent ta maison. Dans le nom de Jésus-Christ aujourd'hui, que ces démons-là qui rappellent dans ton cœur ce que tu ne dois pas savoir et qui attire ton attention sur les choses négatives soient paralysés et anéantis au nom de Jésus. Dis-je saisis la victoire dans le nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Après quoi, on aura un temps tout à l'heure où je vais encore prendre plus de temps pour prier, pour chasser les démons, amen. Alors, mardi dernier, la parole de vérité qui vient chasser les mensonges, amen, c'est celle-là que nous partageons. Quel type de mensonge dans ta vie fait que tu as un lien qui t'empêche de te marier ? Quel type de mensonge, quelle semence mensongère s'attend, le malin, à déposer en toi qui va créer des problèmes dans ton foyer ? Amen. Voilà. Et qu'est-ce que maintenant tu dois faire ? Quelle est la parole de Dieu qui vient à ce propos ? Donc, la dernière fois, j'ai dit qu'on allait revenir. C'est comment on rencontre l'homme ou la femme de la vie, amen, en quelque sorte. Comment on rencontre cette personne ? Et c'est de ça que j'ai parlé. Alors, je vais vous inviter à lire un texte dont j'ai parlé la dernière fois, c'est-à-dire celui de le mariage d'Isaac avec Rébéka. À partir de là, sans oublier ce qu'on a dit la dernière fois, c'est-à-dire l'étape de nomination. Je suis un peu dans cette même étape-là, mais on va avancer et vous allez mieux comprendre. Amen. Donc, un des mariages idéals dans l'Ancien Testament et qui est plein de leçons spirituelles pour tous ceux qui aspirent au mariage, c'est celui de Genèse, chapitre 24, ça dit le mariage d'Isaac et de Rébéka. De tous les patriarches, Isaac est vraiment celui qui est resté monogame, qui a eu sa femme, qui a resté avec sa femme. Elle avait des défis de stérilité, elle aussi. Mais Isaac n'est pas allé chercher quelqu'un à l'extérieur. Il est resté loyal à sa femme. Il a prié, Dieu l'a guéri. Et c'est vraiment un couple heureux, c'est vraiment un couple épanoui, qui n'a pas connu les drames, les difficultés qu'a connues Jacob, par exemple son fils, ou que même papa Abraham a connus. Donc, Isaac est un modèle, alléluia, et que Dieu conduise ton mariage sous cette image modèle-là de la famille. Amen. Donc, l'histoire d'Isaac te montre et te révèle ce que, ou bien te dévoile le plan de Dieu qui est écrit dans les livres de la Genèse quand Adam a rencontré Ève. Est-ce qu'on est ensemble ? Amen. Après cela, je prendrai le temps de saluer tout le monde. Amen. Voilà, nos amis sur YouTube, soyez bénis, soyez bénis. Alors, lisons ce texte. Genèse 24, à partir du verset 1. Genèse 24, à partir du verset 1. Je vais le prendre dans ma Bible, pas sur mon ordinateur. Genèse 24. Ok. Il est dit, Abraham était vieux avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens, mais je te prie, ta main sous ma cuisse. Amen. Notez une chose, il a pris son serviteur le plus ancien. Donc, ce n'était pas un jeune homme, c'était un vieux, parce qu'Abraham était là depuis longtemps, qui était là, qui avait récifité. Vous allez voir de quoi je parle, où je m'en vais. Je te fais jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Canadiens au milieu desquels j'habite, mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie, prendre une femme pour mon fils Isaac. Alléluia. Alors, pour vous qui êtes chrétien, notez ceci, donc, Canaan, je vous l'ai dit la dernière fois, Canaan, c'est, était occupé par ce que plus tard, n'est-ce pas, Dieu m'a demandé de faire partie, d'éloigner les Canadiens, de ne pas se marier avec les Canadiens. Donc, les Canadiens sont l'image du monde païen. Et le premier élément à partir duquel Abraham donne le critère de choix pour la femme d'Isaac, c'est que nous ne prenons pas parmi les Canadiens, parmi ce peuple. Nous sommes entourés de païens, au travail, on fréquente des inconvertis partout et on fréquente aussi des frères en Christ. Dieu te dit ici, n'en prends pas, c'est-à-dire ne commence même pas par faire ta recherche du conjoint idéal parmi ceux qui ne craignent pas Dieu, ceux qui ne sont pas de ta maison, ceux qui ne sont pas de ta famille. Qui est ta famille dans le Christ? Qui est ta famille? Jésus pouvait dire quelque part, lorsque sa mère Marie est venue nous voir, on dit à Jésus, ta mère et tes frères t'appellent. Et Jésus a répondu, qui sont mes frères? Qui est ma maison? Qui est mon père? Qui est ma mère? Qui sont mes frères et mes soeurs? Il dit, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Alléluia. Donc Abraham dit, va chercher, c'est la première des choses pour pouvoir choisir votre conjoint, le bon esprit avec lequel vous devez choisir votre conjoint, c'est que le premier élément, il est, c'est quelqu'un qui marche dans la parole de Dieu, c'est quelqu'un qui est votre frère, c'est votre famille dans le Seigneur. Alléluia. C'est quelqu'un qui marche dans la parole de Dieu parce que Jésus dit, mon frère et ma soeur, c'est ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Ce n'est pas forcément qui viennent à l'église parce qu'il y a des gens qui viennent à l'église qui écoutent la parole de Dieu et qui ne la mettent pas en pratique. Il y a ceux par contre qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Alléluia. Si tu veux que ton mariage soit béni, choisis tes vrais frères et tes vraies soeurs. Je ne dis pas tous ceux qui viennent à l'église parce que tous ceux qui viennent à l'église ne sont pas forcément chrétiens. Tous ceux qui disent qu'ils ont cru en Jésus ne sont pas forcément des chrétiens. On avait lu la dernière fois Jean le chapitre 8, verset 30. Tu te souviens ? Jean 8, verset 30. La Bible dit il y a plusieurs qu'un cru en lui. Mais Jésus leur a dit plus tard au verset 44 vous avez pour père le diable. Satan c'est votre papa. Et ces gens ont dit mais Satan ne peut pas être notre père. Nous notre père c'est Dieu. Donc ce sont des personnes qui du bout des lèvres affirmaient que Dieu le père était leur père mais qui parce qu'ils appliquaient les oeuvres de Satan et souviens bien cette partie là parce que vous allez comprendre là où je pars. Je vais vous expliquer on va lire Jean 8, verset 44 après. Je vais vous expliquer comment votre père même diabolique est capable de créer en vous des mauvais sentiments et de vous amener à tomber amoureuse et amoureux de personnes qui ne craignent pas Dieu. Même les émotions la manière dont on tombe amoureux ou bien attiré par quelqu'un c'est créé par votre père votre vrai père. Est-ce qu'on est ensemble ? Amen. Bon. Est-ce que quelqu'un est déjà curieux il a envie de voir de quoi je parle ? Ok. Allons dans Jean 8, verset 44. Amen. Jean 8, verset 44. Verset 44, il dit Jean 8, verset 44, il dit « Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. » Donc, Jésus dit aux juifs qui avaient cru en lui « Votre désir, c'est d'accomplir les desseins de votre père. » Et dans les désirs, vous avez tout ce qui est sentiment émotionnel. « Je désire cet homme, je suis amoureux de cet homme, je désire cette femme, je désire celui-ci, je désire un tel, je désire une telle. » Ce désir, qui l'a provoqué ? Il dit, Jésus dit ici aux gens, il dit « Votre désir est provoqué par votre père Satan. » Et quand vous lisez le texte, ce peuple dit que « Non, mais c'est Dieu qui est notre père. » Il dit « Non, vous appliquez la parole. » Comment dirais-je ? Vous appliquez la parole de votre père. Il ne s'agit pas de venir et de chanter à l'église « Dieu est mon papa, Dieu est mon papa. » C'est pourquoi Jésus a dit ceci. « Mon frère et ma soeur, mon père et ma mère, c'est ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. » Ceux qui écoutent et qui la mettent en pratique. Ça doit être un élément essentiel dans la quête. Parce que si vous-même, vous ne faites pas l'effort d'écouter Jésus et de mettre sa parole en pratique, vous allez développer dans votre cœur des désirs et des sentiments qui viennent de Satan. Vous allez tomber amoureux de faux types parce que Satan ne va pas vous faire tomber amoureux des gens qui craignent Dieu. Il dit aux pharisiens, il dit aux juifs, il dit « Votre désir, vous accomplissez les désirs de votre père. » Ça veut dire vos émotions, vos sentiments sont ceux qui sont issus de votre père. Donc, si toi-même tu ne fais pas l'effort de marcher avec Christ, de lire la Bible et d'appliquer la parole de Dieu, tu vas tomber amoureux de ton patron ou de ton collègue de travail qui ne craint pas Dieu et tu vas rentrer dans des problèmes ou tu seras à l'église, tu vas tomber amoureuse de frères qui ne craignent pas Dieu et vous rentrez dans le foyer et tu découvres que ce monsieur c'est un païen. Alors, quand vous vous mariez avec des païens, quand vous vous mariez avec des gens qui n'ont pas la crainte de Dieu, avant de dire « Pasteur, j'ai marié un faux type, je vous assure, le problème est venu de comment vous avez fait pour tomber amoureux d'un faux type. Comment tu as fait pour tomber amoureuse d'un faux type ? » Comment tu as fait pour tomber amoureuse ? Ce sentiment-là, d'où est-il venu ? Comment est-ce que tu as vu la personne qui était tellement attirée ? C'est elle que je veux marier. Ça veut dire que toi-même à l'intérieur, il y a l'esprit de faux type ou de fausse fille. Je ne t'agresse pas, je te dis la vérité de la part de Dieu parce que je vois, j'ai beaucoup de fausses prises pour dire « Papa, vraiment, je ne le supporte plus, mon mari n'est pas sérieux, il ne craint pas Dieu. » Comment tu as fait pour dire « Oui, et tu es parti à l'Amérique ? » Quel est le sentiment qui t'a amené dans ces liens ? Comment tu l'expliques ça ? Pourquoi tu es tombé amoureux ? D'où est venu ce désir ? Alors, avant d'essayer de divorcer ou de quitter cet homme, commence par corriger le problème à sa base. La base du problème de ton couple, ce n'est pas ton mari, c'est comment tu es tombé amoureux de lui. Amen. Et ceux qui ont suivi l'enseignement que j'ai donné à Paris, c'est ce que j'expliquais. Dans l'attaque du serpent, qui est le rusé et qui vous amène à prendre de mauvaises décisions. Ceux qui ont suivi l'enseignement sur les quatre attaques du diable, je vous ai dit, il y a la deuxième attaque qui est l'attaque du serpent ancien. Le serpent ancien, la Bible dit, c'était le plus rusé de tous les animaux des champs et ça ruse. Il est venu et dit à Adam, mangez le fruit interdit. Manger le fruit interdit, ça peut être, il faut t'associer avec l'homme avec qui tu n'es, qui ne sera pas bien pour toi, la femme avec laquelle ça ne sera pas bien pour toi. Et donc, Adam et Ève ont mangé le fruit interdit. Mais quand Dieu est venu, Dieu a donné l'opportunité à Adam de se répentir d'erreur, il dit, qui t'a dit que tu es nu ? Adam répond. Il dit, as-tu mangé, Dieu dit, qui t'a dit que tu es nu ? As-tu mangé le fruit dont je t'avais défendu de manger ? Adam doit dire, oui, j'ai mangé le fruit interdit. Je me réponds. Voilà sa réponse. La femme que tu as mise auprès de moi, fuite de responsabilité, mes amis. Assume tes erreurs. Ma soeur, pourquoi tu es malheureuse ? Le mari que j'ai à la maison me frappe. Pourquoi ton foin n'est pas heureux ? Mon mari me trompe. Pourquoi ton truc, tu vois, tant que tu es cela, tu es sous l'influence de Satan. Tu es sous l'influence de Satan, c'est trop facile de jeter, de mettre le truc. Tu es libre de tes choix. On dit à Adam, qui t'a dit que tu as, comment tu sais ? Tu as mangé le fruit, il dit la femme que tu as mise auprès de moi. C'est vrai que c'est Ève qui lui a dit de manger le fruit. Mais un des rôles du serpent, n'oubliez pas, c'est de vous amener à prendre de mauvaises décisions. C'est-à-dire vous rendre irresponsables et vous amener à prendre de mauvaises décisions. Et Satan va continuer à être ton père. Le serpent va continuer à inspirer ta vie si tu es quelqu'un qui n'assume pas ses erreurs et qui dit, c'est lui, si Adam avait dit, oui père, oui mon Dieu, j'ai péché contre toi, j'ai mangé le fruit que tu m'avais interdit de manger. Maintenant, Dieu va te demander comment est-ce que ça est arrivé ? Tu peux lui expliquer que non, elle va venir m'expliquer comment te dire, mais est-ce que tu as mangé ? Dis oui. Dis oui. Et quand tu commences à dire oui, tu commences à assumer tes responsabilités, on va aller chercher la cause profonde de tes erreurs. Amen. Quand tu commences à agir de la sorte, on va aller chercher la vraie cause du problème. Mais quand tu dis, donc quand Adam dit c'est la femme, la femme aussi, elle n'assume pas sa responsabilité, elle dit c'est le serpent. Quand on arrive au serpent, il n'a pas dit que c'est le diable qui l'a inspiré. Parce que de toute façon, c'était un animal de la forêt. Et la Bible, c'était un animal qui était en Eden. Et c'est le diable, Satan, qui est venu inspirer cet animal rusé. Il n'a pas mis sur quelqu'un. En tout cas, la culpabilité s'est arrêtée à son niveau et Dieu a commencé maintenant à parler. Il a été responsable. Si vous ne voulez pas avoir, si vous voulez que Dieu soit votre père et qu'il contrôle votre vie, qu'il déclante, qu'il dise tu es prêt à te marier, je t'en supplie, sois quelqu'un de responsable. Sois quelqu'un de responsable. Ne divorce pas aujourd'hui parce que ton mari a fait ceci, parce que ton mari a fait cela, parce que ta femme a fait ceci, parce que ta femme a fait cela. C'est qu'est-ce que toi tu as fait. Comment en es-tu arrivé là? Amen. Et quand tu vas commencer, alors le phénomène de ta guérison va prendre place. Est-ce qu'on est ensemble? Donne un bon amen à Jésus. Alléluia. Alléluia. Donc, la première des choses pour pouvoir faire le bon choix, Dieu dit à Abdan, à Abraham, va dans ma famille, va dans ma famille. Et la famille d'Abraham, c'est ceux qui craignent Dieu, c'est ceux qui s'attachent à Dieu. Amen. Même si ici, de manière physique, il s'agissait de partir dans sa famille biologique. Amen. Sa famille d'origine pour retrouver celle-là. Mais continuons encore. Amen. Continuons. J'ai des choses puissantes, importantes à te dire. Que Dieu te guérisse, que Dieu te délivre. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on veut faire, on veut couper, je veux couper le lien d'hérédité qui existe entre toi, ce lien de paternité qui existe entre toi et puis une pensée du dimon, une pensée du diable. C'est ça qui te met en retard dans ton mariage. C'est ça qui te pose des problèmes. C'est ça qui fait que tu as des fiançailles qui n'aboutissent pas. Et il faut le reconnaître. Il faut commencer à assumer parce que Seigneur, je me trompe. Seigneur, je ne sais pas ce qui m'arrive. Et arrête de regarder les uns et les autres de jeter la faute sur les uns. Je n'ai pas dit qu'ils n'ont pas leur part de responsabilité. Mais la guérison, la restauration commence à assumer que tu n'as pas de responsabilité. Quand Jésus a expliqué aux pharisiens, aux juifs qui étaient ici, vous avez un problème, ils ont réuni cela. Ils ont dit nous, on est des gens bien. Ils n'ont pas pris leur responsabilité par rapport à leur péché pour que Christ leur apporte la délivrance. Et c'est pour ça on a plein de problèmes. Même les gens, ils sont à l'église, ils font des fausses alliances, même dans l'église. Et après, ils se mettent à pleurer que Dieu nous guérisse. Il dit, mais d'aller dans mon pays, dans ma patrie, prendre une femme pour mon fils Isaac. Le serviteur lui répondit, peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre dans ce pays-ci. Devrais-je mener ton fils dans le pays d'où tu es sorti ? Abraham lui dit, regarde-toi, dis mener mon fils. L'éternel, bon ici, bon bref, je ne vais pas commenter cette partie, on peut la commenter mais je veux gagner du temps. L'éternel, le Dieu du ciel qui m'a fait sortir de la maison de mon père et de ma patrie qui m'a parlé, qui m'a juré, je te donnerai ce pays à ta postérité lui-même, enverra son ange devant toi et c'est de là que tu prendras une femme pour mon fils. Amen. Voilà. En fait, Abraham voulait dire, dans la vie, on ne recule pas, on avance, je vais avancer même à destinée. Amen. Parce que la patrie physique aussi d'Abraham, c'était là où Dieu l'avait dit, quitte ton père, quitte ta patrie, quitte ta famille et va dans le pays que je te montrerai. Bon, on peut commenter ça mais je vais avancer. Si la femme ne veut pas te suivre, etc., on va sauter toutes ces parties. Verset 10. Le serviteur prit dix chameaux parmi les chameaux de son Seigneur. Il partit ayant à sa disposition tous les biens de son Seigneur. Notez bien ceux-là. Ça, ça concerne comment l'homme, il prit tous les biens de son Seigneur. Ça traduit comment l'homme, alléluia, va chercher sa femme. Amen. Comment l'homme va chercher sa femme. Tout ça là-dedans. Il dit donc, il se leva et prit tous les biens de son Seigneur. Il se leva et alla en Mésopotamie dans la ville de Nacor. Il fit reposer les chameaux sur leurs genoux hors de la ville près d'un puits. Autant du soir, autant sortent celles qui vont puiser de l'eau. Et il dit, éternel, Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire. Et use de bonté envers Monseigneur Abraham. Voici, je me tiens près de la source d'eau et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser de l'eau. Verset 14. Que la jeune fille à laquelle je dirai, penche ta cruce, je te prie, pour que je boive et qu'il me répondra, bois et je donnerai aussi à boire à tes chameaux. Sois celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Alléluia. Je veux que vous notiez bien ici la notion de destinée à. Je crois qu'il y a des personnes, je n'ai pas dit qu'il y a une seule personne, mais je crois qu'il y a des personnes qui vous sont assorties, qui vous sont destinées et qui participent à votre destinée. Amen. Qui participent à votre destinée. La question à laquelle on va répondre, c'est comment les trouver. Je viens de répondre à la première partie de la question. Comment on trouve la personne ? Un, on ne la cherche pas parmi les inconvertis. On ne la cherche pas parmi ceux qui ne craignent pas Dieu. On ne la cherche pas parmi ceux qui ne s'attachent pas à Dieu. Ça, c'est la première des choses. Alléluia. Pour pouvoir retrouver quelqu'un qui est de ma famille, il faut que moi-même, je décide de recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur attache à sa parole. C'est alors que je suis sûr à 100% que je trouverai la personne de ma destinée. Amen. C'est la première des conditions. Donc, si tu n'es pas converti, il faut te convertir à Jésus véritablement. Donne-toi réellement ta vie que Satan ne soit plus ton père. S'il n'est plus ton père, Dieu pourra décider et contrôler ta vie matrimoniale. Si Satan est ton père, il sera le contrôle de ta vie matrimoniale. Et il est ton père dans toutes les conditions que j'ai citées précédemment. Il dit donc que la forme à laquelle je dirais penche ta cruche, je te prie pour que je bois avec qui répondra bois et je donnerai aussi à boire à tes chameaux soit celles que tu as destinées à ton serviteur Isaac. Et par là, je connaîtrai que tu uses de bonté envers mon Seigneur. Il n'avait pas encore fini de parler que sortit sa cruche sur l'épaule Rebecca, née de Bétuel, fils de Milka, femme de Nacor, frère d'Abraham. C'était une jeune fille très belle de figure. Elle était vierge et aucun homme ne l'avait connue. Elle descendait à la source, remplit sa cruche et remonta. Le serviteur courit au-devant d'elle et dit, laisse-moi boire, je te prie un peu d'eau, un peu d'eau de ta cruche. Elle répondit, bois mon Seigneur. Et elle s'empressa d'abaisser sa cruche sur sa main et de lui donner à boire. Quand elle eut à cheveux de lui donner à boire, elle dit, je puiserai aussi pour tes chameaux jusqu'à ce qu'ils aient assez bu. Et elle s'empressa de vider sa cruche dans la brevoie et courut encore au puits pour puiser. Et elle puisa pour tous les chameaux, dix chameaux. Vous savez combien les chameaux boivent ? À l'époque, j'avais enseigné là-dessus. On avait dit, un chameau, je ne sais plus combien de litres d'eau, il boit, j'ai oublié la quantité. Si quelqu'un s'en souvient, vous pouvez me rappeler. En tout cas. Et puis elle dit, elle va boire juste qu'à ce que les chameaux soient rassasiés. C'est-à-dire, c'est plusieurs tours au puits pour ne serait-ce qu'abriver un seul chameau. Peut-être qu'un chameau peut boire 20 litres, 30 litres, je ne sais pas, d'eau en un train. Wow. L'homme la regardait avec étonnement et sans rien dire pour voir si l'éternel faisait réussir son voyage ou non. Quand les chameaux, comment ? Un chameau boit combien ? On dit, un chameau peut boire 200 litres. Non. Tu as mis ça, vous avez ? Tu as cherché ? Bon, je ne crois pas qu'elle a donné 200 litres. 200 litres, c'est... Bon, en tout cas, ils ont bien bu. Amen. Mais en tout cas, ils boivent beaucoup. Quand les chameaux finissent de boire, l'homme prit un anneau d'or du poids d'un demi-cycle et deux bras scellés du poids de 10 cycles et lui dit, de qui es-tu la fille ? Dis-le-moi, je te prie. Y a-t-il dans la maison de ton père de la place pour passer la nuit ? Et je vais laisser la suite de la lecture pour plus tard. Amen. C'est extraordinaire. Alléluia. Extraordinaire. Alors, dans cette histoire, vous avez la partie même de la nomination des animaux. Tout intervient là-dedans. Tout intervient là-dedans. d'Adam et d'Ève. Amen. Alors, Amen. Ce que je dis, comme je le dis, c'est la vérité qui va te libérer. Demeure dans la parole de Dieu. C'est la vérité qui va te libérer de sorte que lorsque le démon sera chassé, il y aura de bons fondements dans ta vie. N'oublie pas ce que le Seigneur dit. Lorsqu'un esprit impur est parti, il part et il essaie de revenir. Et s'il vient, il trouve la maison, la Bible dit, il trouve la maison vide et ornée. Ornée. Ornée, ça veut dire quoi ? Ça veut dire décorée. Qui l'a décorée ? C'est la parole que tu as reçue dans ton cœur. Alors, si tu ne laisses pas la parole de Dieu remplir ton cœur après l'avoir reçue et que la parole vient te visiter, elle est ornée par les belles paroles que tu entends de la part du Seigneur mais que tu ne la remplis pas à nouveau de la parole de Dieu et que tu la laisses ouverte dans ta mentalité aux démons et aux esprits impus, peut-être que ta situation va devenir encore plus compliquée. Donc, si tu n'as pas envie d'échanger de vie, si tu n'as pas envie d'écouter la parole de Dieu, au lieu d'être comme ces juifs-là qui, à la fin de l'histoire, qui avaient cru en Jésus mais qui ont pris des cailloux pour lapider Jésus, s'il te plaît, tu peux nous écouter. Mais si tu veux que ta vie change, si tu veux que voie la gloire de Dieu dans ta vie, écoute et applique ces choses. Laisse-toi être rempli du message de Jésus et tu verras la gloire de Christ. Est-ce qu'on est ensemble ? Amen. Alors, voilà donc l'histoire. Il arrive et le serviteur d'Abraham va poser cette condition-là. Il a dit, Seigneur, pour que mon voyage réussisse, voici le signe que je vais demander. La fille à qui je vais demander à boire et qui nous proposera aussi de donner à boire à tous mes chameaux, soit celle-là que tu as destinée à mon seigneur Isaac. Donc, celle que tu as destinée. Notez bien la façon dont il cherche à reconnaître la femme d'Isaac. par un élément de vertu, un élément de bonté. Alléluia. Amen. Il ne va pas... Vous voyez, si vous voulez chercher votre conjoint, ne faites pas ces gens de prière qui vont vous amener dans l'erreur. Seigneur, si aujourd'hui, tu veux me montrer le long de ma vie, je souviens que ce soit ce frère-là, qu'aujourd'hui, il vienne en chemise rouge, qu'il arrive en chemise bleue. On s'en fout des chemises rouges. On sent. Qu'est-ce que tu vas foutre avec une chemise bleue ? Ce ne sont pas des bons signes. Satan va te tromper. Il peut t'amener du bleu, il peut t'amener du rouge. C'est comme ça, le diaphe est pour vous séduire. Quel chemiseur vient qu'aujourd'hui, la soeur soit coiffée sur la gauche, après qu'elle soit coiffée sur la droite ? Tu as une perte de temps inutile. Il y a des critères qui sont essentiels pour le mariage. La Bible dit, Marie, aime ta femme comme Christ a aimé l'Église. Femme, sois soumise à ton mari. Donc, s'il y a des questions à poser en ce qui concerne est-ce que quelqu'un aime mon mari ou quelqu'un aime ma femme, ce sont des questions relatives à des valeurs. Par exemple, la femme va chercher à trouver, poser des conditions pour voir, est-ce que, Seigneur, cet homme que j'ai commencé à voir, ce homme que, s'il est vraiment au long de ma vie, qu'il montre des actes de sacrifice. Parce que, qu'est-ce que Dieu attend ? Qu'est-ce que la femme attend d'un homme ? Marie, aime ta femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré pour elle. Donc, qu'est-ce que la femme va rechercher ? Un homme qui est prêt à se sacrifier pour sa vision, qui est prêt à se sacrifier pour sa femme. Un homme qui est prêt à se sacrifier. Donc, il a porté une chemise rouge, bleu ou vert. Ce n'est pas important. Ce sont des éléments, par exemple, je reviendrai là-dessus plus tard. Par exemple, Seigneur, est-ce que ce homme est profondément, est-ce qu'il est attentionné ? Et tu observes, il ne faut pas poser la question par rapport à toi parce qu'en ce moment-là, lui, il te désire. Quand il te désire, tu n'es pas le bon critère. Est-ce que tu comprends ? Tu n'es pas le bon critère parce que toi, il te désire. Donc, il vient te parler, il est attentionné. Le monsieur a demandé qu'elle soit non seulement attentionnée vis-à-vis de moi mais qu'elle soit attentionnée pour mes chameaux aussi. Tu comprends ? Donc, c'est trop facile, tu vois, de demander à ton conjoint s'il est là, qu'il m'invite au restaurant. Mais le monsieur, il est fan de toi, il va t'inviter au restaurant. C'est un signe trop banal. Ce qu'il faut savoir, c'est est-ce qu'il est attentionné vis-à-vis de sa soeur, tu seras dans son intimité, il te fera pareil. Là, aujourd'hui, il est amoureux de toi, il est prêt à enlever la lune pour te l'offrir. C'est ce qu'il dit. Oh, je t'aime tellement que tu vas enlever la lune. Il a des désirs charnels. Tout ce qu'il veut, tout ce qu'il éprouve pour toi, c'est un amour politique. C'est parce que tu es belle, c'est parce que tu as une forme, il veut te dévorer, il veut te manger, il ne t'aime pas. Il faut savoir, est-ce que c'est quelqu'un qui est capable d'aimer ? Est-ce que c'est quelqu'un qui est capable de se sacrifier ? Pas te concernant toi, mais concernant les autres. Ça veut dire quoi ? Tu l'observes dans son environnement. Tu l'observes dans son quotidien. Pas dans son quotidien vis-à-vis de toi. Parce que toi, bientôt, tu seras dans son quotidien. Est-ce que tu le vois appeler sa maman souvent ? Est-ce que tu le vois parler avec ses propres soeurs ? Est-ce que tu vois qu'il a de l'attention vis-à-vis de ses parents ? S'il n'est pas attentionné vis-à-vis de ses parents, il ne le sera pas pour toi deux ans après votre propre mariage. Tu comprends ça ? Voilà. C'est comme ça qu'on cherche les critères. On n'est pas là pour poser la question si aujourd'hui je veux me marier, qui vient m'installer à l'église ? Moi, j'ai fait ça, j'ai fait me marier avec des problèmes. J'ai dit, Seigneur, si la fille, si elle vient me dire que je t'aime, et puis la sœur vient me dire frère, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Mais ce n'est pas ma femme. Jésus m'a sauvé, mes amis. Ce n'étaient pas les bons critères. Vous savez, il faut faire attention à ce qu'on est ensemble. Quelqu'un donne un beau à menager Jésus. Alléluia. Alors, il y a des signes qui sont intéressants. Il dit, et mes sœurs, ça va vous montrer qu'est-ce que Dieu attend de vous. Comment on nomme les animaux ? Alors, prenons d'abord le côté féminin, le côté de la femme. Qu'est-ce qu'il a qualifié Rebetta pour le mariage ? C'est son cœur de soumission. C'est son cœur de soumission. Ça veut dire quelqu'un qui est soumis, c'est quelqu'un qui aime servir les autres. C'est quelqu'un qui aime décharger, qui aime porter le... Parce que je vais vous expliquer ce que c'est que la soumission, c'est quoi ? C'est aimer décharger les uns et les autres. Ma sœur, tant que Dieu voit que tu ne cherches pas à décharger les gens, tout ce qui t'intéresse c'est ta propre vie. Et vous savez pourquoi aujourd'hui, les gens ont des problèmes du mariage ? C'est à cause de l'esprit mensonger qu'il y a dans le monde. La Bible dit, dans le livre de 1 Corinthien 13, la Bible dit, le vrai amour ne cherche pas son intérêt. L'amour qui cherche son intérêt c'est l'amour du poulet, n'est-ce pas ? Amen. Pour ce qui se passe ce que c'est l'amour du poulet, il y a une vidéo là-dessus cherchée. Mais simplement, quand un homme dit j'aime le poulet et puis il dit j'aime sa femme, c'est le même verbe aimer. Or le poulet, en vérité, il ne l'aime pas. Ce qu'il aime chez le poulet, c'est le goût que le poulet va apporter à sa langue et à son vendant. Ce qu'il dit quand il dit il aime pour le poulet, ce n'est pas vraiment de l'amour, c'est un amour désastreux pour le poulet. Ok ? Alors, beaucoup de personnes rentrent dans le cadre du mariage considérant qu'ils aiment, ils disent j'aime ma femme, j'aime ce monsieur, mais ce n'est pas le vrai amour. C'est un amour pouletique, j'appelle ça l'amour pouletique, c'est l'amour du poulet parce que tout simplement ce n'est pas pour que le conjoint soit dans le bonheur, c'est pour qu'eux, ils soient satisfaits. Donc quand tu commences à parler de ton conjoint en disant quand il est là, je me sens bien, quand tu es avec moi, tu sais m'écouter, tu sais m'entendre, tu n'aimes pas ce monsieur, ma soeur, tu ne l'aimes pas. Tu aimes ce qu'il t'apporte, tu aimes le confort qu'il te donne à l'intérieur de toi-même, c'est un amour intéressé, c'est un amour du poulet, tu veux le dévorer, tu veux manger sa bonté, tu veux manger. Mais qu'est-ce que toi tu lui apportes ? La question ce n'est pas qu'est-ce que lui t'apporte quand toi tu es présente, c'est qu'est-ce que toi tu lui apportes lorsqu'il est là, qu'est-ce que toi tu lui apportes ? Et c'est vis-à-vis aussi, c'est pareil pour l'homme. Donc, tu te rends compte que tu es le centre de l'histoire, c'est toi, qu'est-ce que toi on te fait, qu'est-ce qu'on te donne, qu'est-ce que tu... La dame là, tu ne l'aimes pas, c'est que tu vois en elle juste un poulet que tu vas dévorer pour son goût. Ce n'est pas cette fois-ci un goût physique, mais c'est un goût émotif, c'est un goût émotionnel, c'est un goût du tempérament et c'est la raison pour laquelle les couples sont désastreux. La Bible dit l'amour ne cherche pas son intérêt. L'amour qui vient de Christ et qui engendre une famille bénie, l'amour qui vient de la vérité. La Bible dit vous connaîtrez la vérité, la vérité vous affranchera. Si tu n'as pas cette vérité-là, je peux chasser le démon de célibat, mais toi-même, tu vas détruire ton foyer parce que tu manifestes un amour politique. Tu veux qu'on fasse quoi ? Il faut que tu connaisses la vérité pour changer ta manière de fonctionner et laisser Christ agir en toi et tu vas être heureux dans ton couple. Alléluia. Alors, qu'est-ce que Dieu te dit ? Amen. L'amour qui n'est pas l'amour politique, qui n'est pas un amour intéressé, du côté de la femme, c'est ce qu'on appelle l'amour de la soumission. La femme donne. La femme donne. Elle, pas elle donne, mais elle décharge. Du côté de l'homme, c'est l'amour sacrificiel. C'est-à-dire, Marie aime ta femme comme Christ a aimé l'Église. C'est-à-dire, elle s'est donnée pour elle. Il s'est sacrifié. L'amour, c'est quelqu'un qui regarde les gens et comment Jésus-Christ a aimé l'Église ? C'est très simple. Il nous a regardés pendant que nous étions encore pécheurs, pendant que nous étions encore dans les défis, dans les difficultés. Il est tombé amoureux de nous. Jésus nous a aimés. Il n'a pas attendu que nous soyons des gens saints. Il n'a pas attendu que nous soyons des gens purs. Il est venu dans nos défis dans le seul but de se sacrifier pour nous afin de nous changer. Il a cru dans les valeurs que nous transportions et il a voulu nous transformer à son image. Voilà le type d'amour que l'homme éprouve vis-à-vis de sa femme qu'il doit chercher dans le mariage. Amen. Et ce sentiment-là, cette façon de réagir est déterminante pour que votre couple soit béni. Alléluia. Je vous assure, si la plupart des couples aujourd'hui vivent dans des problèmes, c'est parce que la parole de Dieu n'est pas appliquée et que les gens se marient sur la base de mensonges, d'où les difficultés auxquelles ils sont confrontés. Même en étant chrétien, le père, Satan, pardon, Satan, leur père, a une influence sur le mariage et au nom de Jésus, vous en êtes délivrés aujourd'hui, même dans le nom puissant de Jésus. Et je vous assure, il y a une puissante onction parce que l'onction brise le jour qui va vous délivrer aujourd'hui. Mais comme vous avez connu la vérité, le démon ne pourra plus revenir parce que vous êtes rempli de la parole de Dieu. Je vois la victoire pour toi. Amen. Alors, qu'est-ce que Dieu attend de la femme? C'est qu'elle travaille. La soumission, je vous ai dit la dernière fois, c'est décharger quelqu'un. Voilà. Ça dit que la soumission, c'est de l'amour. L'amour du mari, c'est de l'amour. Les deux cas, c'est de l'amour. Maintenant, comme la femme aura un chef, en fait, le mot soumettre, c'est soumettre, porter la mission, porter la mission, soutenir la mission. Donc, en fait, la femme qui sera prête au mariage a un esprit d'aider son prochain. Mais les dés, de même aussi, l'homme a un esprit d'aider son prochain. Mais elle, la femme, elle a le fardeau d'aider les gens en allégeant leur charge, en les déchargeant de leur charge. Et c'est une culture qu'elle va développer. Alors, quelle est la femme de manière pratique qui va plus vite se marier et que Dieu va marier? C'est la sœur qui est dans l'église. Dans l'église, l'église c'est en Éden. Alléluia. Dieu envoie les animaux dans la forêt. Ils ne sont pas dans la forêt, ils étaient en Éden. Il faut retenir que les animaux auxquels Adam devait donner des noms étaient en Éden. Lorsque Abraham dit à son serviteur de repartir dans sa ville, c'est de créer l'atmosphère Éden. Là où tout commence. Alléluia. Le démarrage de toute chose. Alors, on repart là-bas dans cet environnement de la présence de Dieu où Dieu a parlé à Abraham, où Dieu a dit à Abraham quitte ta famille, ta patrie, va dans le pays que je te montrerai. C'est là qu'il ramène donc ce que j'ai dit chez les enfants de Dieu, chez les chrétiens. Et là, on est dans l'église. On ne peut pas savoir maintenant dans la forêt dans Éden, Kiev. Et l'homme devait s'occuper des animaux, prendre soin d'eux, leur donner des noms sans attendre quelque chose en retour. C'est pareil vis-à-vis de la femme. Parallèlement, donc la femme, elle doit développer un esprit de service, un esprit de décharger, elle décharge qui? Ma soeur, il ne faut pas chercher à décharger seulement les hommes dont tu es amoureux ou tu penses pouvoir le marier. Quand Rebecca a vu le vieux monsieur, c'est pourquoi j'ai dit au début, regarde, on dit l'ancien serviteur d'Abraham. Non, c'était un gars qui était vieux. Elle m'a même savé qu'elle ne pouvait pas le marier. Donc quand il a demandé donne de l'eau à ses chameaux, donne-moi de l'eau à boire. Elle n'a pas donné de l'eau parce qu'elle attendait quelque chose. Je vois des soeurs qui veulent se marier, elle dit, parce que je fais la cuisine pour les frères à l'église, mais tu fais la cuisine seulement des frères de qui tu es amoureuse. Il y a des frères qui sont à l'église, simplement, vous voulez vous marier, simplement, un, je vous ai dit de ne pas vous isoler, de ne pas vous isoler. La mentalité d'isolation vient à l'opposé où la Bible dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. Les filles qui s'isolent, c'est une mentalité de bala, c'est-à-dire parce qu'elle a été blessée, elle est blessée, elle est blessée des guerres, donc dans l'église, tu es seul dans ton coin, blessée par tes relations pour les émotions, ton raisonnement, c'est balaïsé, c'est-à-dire bala, c'est la situation vieille que maman Sarah avait. Amen. Je le prends toujours pour ceux qui nous prennent en marche. Donc, réécoutez, il y a combien de mardi live, vous allez voir, j'ai défini qu'est-ce qui est bala, qu'est-ce qui est idène, qu'est-ce qui est népios. Donc, Masson, pourquoi tu es seul dans l'église ? Pourquoi tu ne t'approches pas des uns des autres ? Pourquoi tu n'es pas serviable ? Parce que tu es une victime. Victime peut-être par rapport à ton père, victime par rapport à ta mère. Or, pour rencontrer l'homme de ta vie, il faut que tu rentres en éden. C'est-à-dire, tu vas rencontrer des gens. Et qu'est-ce que tu dois faire vis-à-vis de ces personnes ? Tu dois cultiver l'art d'aider sans calculer. Alors, je vois des sœurs, vous arrivez à l'église, elles sont isolées. Et puis, dès l'instant, où elles voient un frère qui l'intéresse, alors c'est vers la personne qu'elles vont maintenant. Frère, depuis la nomination, elles ont cherché un seul dans la forêt, dans l'éden. C'est lui seul. Tu vas bien ? Tu peux t'accompagner ? Donc, tout ce qui est passé à expliquer, les stuels de soumission, elle va appliquer sur la personne qu'elle estime être son potentiellement futur conjoint. Ce n'est pas ce qui s'est passé avec Rebecca. C'est une culture. Pourquoi Rebecca est partie vers ce monsieur ? Tout simplement parce qu'elle avait un cœur serviable. Le monsieur a dit, ma fille, madame, j'ai faim, j'ai soif, pardon. Et il ne lui a pas parlé des chameaux. Dès qu'il lui a dit, elle dit, mais elle vaut chameaux. Et c'est comme ça qu'on a reconnu qu'elle était la femme de destinée. Donc, qu'est-ce qui déclenche ? Qu'est-ce que le père attend pour déclencher que tu es la femme de destinée ? C'est cette attitude. Regarde ton frère à l'église, tu vois les gens qui arrivent. Toi, tu peux faire à manger à la maison. Tu remarques qu'il y a deux ou trois frères qui n'ont pas à manger. Prends, prépare quelque chose, invite-les, fais-les déjeuner. Juste pas parce que tu vas les marier, avant de manifester de l'intérêt. Non, 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 Adam n'a marié aucun animal dans la forêt. Sa femme est venue après. C'est-à-dire, c'est d'abord un caractère qu'on dépose, qu'on dispose dans son quotidien. Tu es là dans l'église, tu n'es de personne, tu n'es soumise à personne. La seule chose, ou bien les soeurs, c'est qu'elles aiment, ou ils appellent la soumission, leur patron, leur pasteur, leur père spirituel. Là, papa, j'ai fait la cuisine, papa. Non, laisse ton papa spirituel. Amen. Il faut laisser ton papa spirituel. Tu n'as pas le marié, il est déjà marié. Laisse ton boss, il est déjà marié. Ok ? Il y a des frères qui sont avec toi dans l'église. Des gens qui sont là. Entraîne-toi à les décharger. Tu peux pas rester là. Hé, la soeur vient. Bon, là, les frères, vous avez envie de profiter maintenant. Tu vas commencer à fatiguer les soeurs de l'église. Hé, ma soeur, tu n'as pas écouté le dernier moment, ça n'a go live. On a fait ce dimanche-là, il faut nous apporter quelque chose. Les frères, soyez délivrés au nom de Jésus. Les frères, vous aussi, pour nommer les animaux dans la... Pour chercher la personne que vous allez épouser, voilà, sacrifiez-vous. Sortez l'argent, aidez les gens autour de vous, ne laissez pas les gens qui sont en difficulté. C'est ça, se sacrifier comme Jésus-Christ s'est sacrifié. C'est ça, se sacrifier comme Jésus-Christ s'est sacrifié. Soyez des gens, occupez-vous des gens. Occupez-vous des gens. Ce qui déclenche, ce qui fait que le père déclenche là, c'est le fait que tu t'intéresses à la vie des autres. Tu t'intéresses à leur vie. Tu t'intéresses et tu les aides avec le peu que tu as. On n'a pas dit d'aller t'endetter, mais tu t'intéresses à la vie des gens. Tu t'intéresses. La dame, elle est venue. Elle regarde le monsieur. Le monsieur dit qu'elle a soif. Mais elle a remarqué aussi que c'est chameau. Qu'est-ce qu'elle a fait avec les chameaux ? Et puis le vieux, le monsieur qui est là, qu'est-ce qu'elle a gagné avec lui-même à lui donner un bois ? Elle sait qu'elle ne va pas le marier. Pourquoi toi, tu sélectionnes les gens que tu vas aider ? Et quand tu remarques qu'un frère qui t'a l'intéressant, c'est là, maintenant tu manifestes de l'intérêt, tu fais ta fête anniversaire, tu fais tout pour tourner autour de lui là-bas. Dieu n'aime pas ça. Dieu n'aime pas ça. C'est que tu entends de faire un amour politique. Tu recherches ton intérêt. Tes gestes de bonté sont calculés. La manière dont tu as fable devant la personne, tu utilises un langage doucereux et puis après, tu parles mal aux autres frères du quartier. C'est de l'amour politique. Tu n'es pas prêt à te marier selon Dieu. C'est pourquoi si ton père, parce que c'était l'attitude du malin, décrète, lui, il va te créer des désirs pour les faux types. Mais si tu laisses Dieu contrôler ta vie, il va t'amener à tomber amoureuse des personnes. Mais comment je recrée en moi l'atmosphère édenne ? Tu m'occupes des chameaux. Je n'ai pas besoin. Ça veut dire, c'est Rebecca là, c'était sa culture. C'est pourquoi c'est une des meilleures femmes, meilleure épouse dans la parole de Dieu. Une des meilleures épouses dans la parole de Dieu. Et le meilleur couple. Et qui est le côté d'Abraham ? Regardez. Isaac, en fait, comme c'est Abraham, c'est le père qui décrète le temps du mariage de son fils. Donc il dégage, il envoie. Mais la Bible dit, le serviteur est parti avec tous les biens de son maître. C'est-à-dire, il était prêt à aller donner à quelqu'un. Jésus-Christ, tellement Dieu a aimé le monde qu'il s'est donné entièrement. Jésus ne s'est pas donné à moitié pour nous. Frère, aide les gens. Et Jésus est mort pour les mauvais comme pour les bons. Il n'a pas choisi ceux qui étaient les meilleurs. Comment est-ce qu'on nomme les animaux dans la forêt ? Comment est-ce qu'on reconnaît les gens ? C'est dans un profond désir d'être une bénédiction pour son prochain, d'aider son voisin, d'aider son prochain, d'aider le frère qu'on rencontre à l'église, d'avoir de la compassion. Et la femme, avec ce qu'elle a comme talent, elle essaie de décharger les gens des fardeaux qu'ils portent. Ça peut être le pasteur, ça peut être le frère, ça peut être ceci, sans essai d'intérêt. Amen. Voilà. Donc généralement, je travaille dans le groupe des chantres. Il ne faut pas inviter un seul frère tout en tout temps. Il va croire qu'il va dire que tu entends de lui faire des avances déjà. Voilà. On doit sentir que tu le fais naturellement. Naturellement. Tu vas voir que c'est cette attitude-là, dans tout ça-là, le bon frère. D'abord, il y a des faux frères aussi qui vont tomber amoureux de toi, amoureux de toi. Mais bientôt, on aura l'autre critère du discernement, ce que j'appelle le profond sommeil. Alléluia. C'est lui maintenant qui va maintenant te décanter. Parce que lorsque tu vas t'ouvrir autour de toi à tous ceux qui sont à Eden, lorsque tu vas manifester cette ouverture-là, il est certain que ton attitude altruiste, ta bonté, ta soumission, ton attitude homme de dédiement, de te dédier au bien des autres, c'est ce que Jésus-Christ a fait. Vous voyez que pour la femme comme pour l'homme, ça se ressemble. Amen. Jésus-Christ est venu porter nos fardeaux. Donc, dans l'amour même de l'homme, il y a aussi de la soumission. Il y a aussi de la soumission. Donc, quand tu vas te dédier, honnêtement, tu vas attirer beaucoup de gens vers toi. Et c'est ce qui va t'élever, ce qui va te préparer, c'est en faisant cela que Dieu développe en toi l'art du discernement. Rappelez-vous ce qu'on a lu dans l'hébreu, que le bon discernement, c'est celui qui vient par l'usage. Donc, c'est ce que tu fais en étant l'usage. C'est ce qui est l'usage. Alléluia. Et après, Amen. Quand Adam a fini, il a dit, je n'ai trouvé aucun qui soit mon semblable, os de mes os, chère de ma chère, qui soit mon semblable. Dieu l'a plongé dans le profond sommeil. Et c'est là qu'on abordera donc le mardi prochain. Et là, qu'est-ce qui va lui passer ? Il va lui donner la vision. Ah, ne manque pas mardi prochain. Alléluia. C'est tout important. Rappelez-vous, je vous ai dit, qui se marie ? Ce sont les gens qui sont les jeunes gens. Joël de dit, les jeunes gens auront des visions, les vieillards auront des songes. Quand quelqu'un est bala, il a des songes. Quand quelqu'un est éden, il a des visions. Il y a une différence, mon ami. Et ça, c'est ce qui va déclencher le dissaînement de l'homme ou la femme de ta vie. Amen. Quelqu'un va me dire, mais pasteur, est-ce que je dois tout recommencer ? Parce que vraiment, j'ai raté toutes les périodes de nomination. Je me suis marié à beaucoup d'animaux de la forêt. Voilà, on n'a pas dit de te marier à l'échameau. Mais comme je l'ai dit tantôt, il n'y a pas... Il y a d'abord reconnaître sa responsabilité. C'est la première des choses. Et maintenant, laisse le Saint-Esprit va agir. Pour beaucoup d'entre vous, cette période-là, pourquoi je crois que votre mariage ne va pas tarder ? Parce que ce n'est pas vous qui vous mettez en Éden. Dieu même vous a mis de manière naturelle en Éden, au milieu des frères de l'Église, au milieu de toutes les personnes. C'est juste que physiquement vous êtes en Éden, mais votre esprit, votre parole, est passé côté Balak. Du coup, vous êtes isolé dans l'Église. Ou, il est encore côté Népios et vous êtes là simplement en train de rechercher l'attention, l'affection, chercher le conjoint dans le côté Népios qui va désaltérer votre cœur et vous manifester un type d'amour politique parce que tout simplement, l'affection que le Père aurait dû vous donner, vous ne l'avez pas eue. Vous ne l'avez pas eue et vous la recherchez au travers. C'est ce qui amène beaucoup, par exemple, de personnes à tomber amoureuses de leur père spirituel. En réalité, ce n'est pas de l'amour. Je crois que c'est de l'amour, mais c'est un amour politique. C'est parce que c'est la personne qui sait les écouter, qui sait parler avec elle. Elle trouve en lui beaucoup d'attention, beaucoup d'affection. Ce qu'elle n'a pas eu chez son père, du coup, si elle pouvait marier ce personnage-là, si elle pouvait épouser. En fait, tu n'es pas amoureux, tu ne l'aimes pas. Ce n'est pas ton mari. Il ne faut même pas laisser ce sentiment la perdurer dans ton cœur, soit délivré au nom de Jésus. Voilà, soit délivré. C'est un démon qui est en train de te parler et qui va te faire perdre du temps. C'est une séduction du serpent qui va te faire perdre du temps. Donc, arrête de convoiter ton père spirituel ou des gens que tu trouves être des modèles. Tu aurais voulu que ton conjoint soit comme ceci. C'est une paire de temps. Ce sont des désirs qui te sont créés par le père Satan, par Satan, qui peut être aussi un père. Ce n'est pas le père que tu dois avoir. Ton père, c'est Dieu. C'est lui qui va te donner l'amour dont tu as besoin, qui va combler cet amour dont tu as besoin. Un témoignage que me donnait... On m'a donné un témoignage. On m'a dit, la façon dont je joue, je soutiens mes enfants. On m'a dit, mais c'est quelque chose que toi, tu n'as pas reçu. C'est un père extraordinaire, mais il y a des choses peut-être qu'il n'a pas reçu. Vous avez les parents avant, les enfants, les grands-parents, les parents, leur papa ne jouait même pas avec eux, donc ils ne savent pas jouer avec leurs enfants. Et moi, je joue beaucoup avec mes enfants. On saute, on rit, on fait toutes sortes de choses. On m'a dit, mais c'est quelque chose que tu n'as pas reçu. D'où as-tu reçu ce côté attention, vouloir jouer avec tes enfants? Je comprends que ce que mon père Burjou ne m'a pas donné, mon père Céleste me l'a donné. Ce que tu cherches, ma soeur, en ce moment, c'est l'amour qui vient de Christ. Ce n'est pas le mariage même. Rentre dans ton intimité et dis Jésus, je manque d'attention, je manque d'affection, je n'ai personne avec qui parler, je n'ai pas d'amis. Demande-lui, il va te le donner. Je ne sais pas comment ça va venir, mais ça vient, ça marche. Tu te dis, mais Jésus, je ne le vois pas, je ne le touche pas. Mais ce que tu recherches n'est pas du domaine du physique. Ce que tu recherches est du domaine de l'invisible. Et il est invisible, il va te le donner. Tu vas être comblé de tout amour, tu vas être comblé de toute paix et alors tu seras prêt à offrir maintenant la soumission à ton prochain. Amen. Le côté balatique, balaï que tu veux, que tu as pu avoir, à cause des blessures des gens qui t'amènent dans ton coin à être isolé, n'est pas de Dieu. Ce n'est pas ton père qui a créé ça. Dis, Seigneur, je ne suis pas encore marié ou je suis encore marié, mais je vis bala. viens me guérir. Il a dit, il dit, je vous enverrai, si quelqu'un a soif, je lui donnerai le consolateur. Cette femme qui avait eu cinq mariages échoués avait soif. Et Jésus a dit, ce dont tu as besoin, c'est moi de l'eau que je donne. Il ne lui a pas donné un autre mari pour combler sa soif. Ce n'est pas le mari idéal que tu cherches, c'est le rôle de ton père, c'est le rôle de Christ de te combler d'affection. Alors, fais cette prière, remplis-moi de ton amour et tu vas l'avoir. Et quand tu l'auras, naturellement, tu vas commencer à chercher à donner aux gens. Mais ce que je suis en train de parler ne va pas se produire en un jour. Ne va pas se produire en dix ans. Parce qu'il y a l'onction pour ça. Déjà, tu as l'âge biologique. Déjà, tu as l'âge de te marier. Déjà, tu as l'âge de vivre un couple heureux. Et Eden, tu as été seulement, tu as mal procédé aux nominations. Tu as mal agi pendant ce temps. La puissance de Dieu vient parce que tu reçois la vérité pour rattraper ce retard. Satan a pensé te mettre en retard. Mais Dieu rattrape le retard aujourd'hui dans le nom de Jésus. Alors, je vais prier. Je continue à prier. Je vais chasser tous les démons de célibat. Qui est démon de célibat ? C'est le démon qui te rappelle tes blessures. C'est le démon qui parle en toi des hommes qui t'ont frustré, des blessures de la vie, qui te donnent une attitude balatique. Il ne te procède pas forcément. Il peut être comme ce qu'il faisait à Timothée, c'est-à-dire un esprit de timidité. Il doit partir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ok ? Tu es un épios. Tu recherches quelqu'un pour combler ton vide, combler. Hein, papa, c'est qui ? Tu veux mettre tes épaules ? Tu veux pleurer ? Tu veux rire ? Ok. Et tu recherches cela dans un mari ou dans ton père spirituel. Ton père spirituel pourra combler une partie, mais il ne fera pas le reste. Ce que du seul Christ est à même d'être le vrai père. Jésus n'a appelé personne sur la terre, père, mais le Seigneur. Alors, la voie intérieure qui t'amène à chercher sur un homme biologique, physique, chez une femme, ce que ta mère ne t'a pas donné, chez un homme, ce que ton père ne t'a pas donné, cette voie intérieure qui te pousse vers ce genre de réflexion-là est justement ce qui te crée, qui développe en toi le célibat et qui va poser des problèmes dans ton foyer. Amen. Donc, quand on dit qu'il y a un démon qui crée aussi un masque qui t'empêche d'être reconnu, rappelez-moi ça, je dois le traiter, ceux qui en l'aiment, parce qu'il y a des démons qui viennent, qui font un masque. Les gens ne te voient pas. On ne t'aperçoit pas. C'est comme si tu passes inaperçu. C'est comme si tu passes inaperçu. Logiquement, avec le critère de la vision, je dois pouvoir répondre et chasser ce type d'esprit. C'est pourquoi je dis tous ces mardis que je serai sur ce thème seront aussi des mardis de guérison, seront des mardis de délivrance. Donc, quand l'esprit est parti, parce qu'il s'en va maintenant à l'instant où je prie, laisse-toi remplir de la parole de Christ. Ok ? De la vérité que je venais t'enseigner de la part du Seigneur. Relis ces textes et relis ces passages afin que ce soit eux-là qui soient dans ton être intérieur et les choses seront beaucoup plus facilitées. Avant la fin de cette année, l'année prochaine, des miracles extraordinaires dans le cadre du mariage se produiront dans ta vie. Garde les mains levées vers l'écran. C'est dans la présence de Dieu. C'est dans la présence de Dieu qui vient ta guérison. C'est dans la présence de Dieu qui vient ta délivrance. C'est ce Père, c'est ce Père que vient ta restauration. C'est lui qui rétablit toutes choses. C'est lui qui va te donner le bon discernement. C'est lui qui va tellement te remplir d'amour que tu auras de l'amour à partager à ton prochain, que tu auras envie d'aider les frères parce que toi aussi tu as reçu l'aide du Seigneur. C'est vrai mon frère. Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas reçu mais aujourd'hui Jésus te donne de recevoir son amour. Il t'aime ma soeur. Il t'aime mon frère. Il est l'oreille que tu n'as pas eue. Il est la mère que tu n'as pas eue. Il est le père que tu n'as pas eue. Il est le frère qui n'a pas été avec toi. Il est son ami fidèle. Tu dis mais je ne te vois pas physiquement mais je t'assure il est présent à côté de toi. Il sait les souffrances que tu as connues et il est là pour te consoler. Il est là pour te consoler. C'est pourquoi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth je me dresse contre l'esprit de mensonge qui crée en toi le désarroi qui crée en toi qui te raconte des paroles de solitude qui te rappelle ton passé à un esprit de bala au nom de Jésus je t'ordonne. Maintenant et la plupart de vous allez vous sentir sorti comme par des vomissements ou par de fortes respirations. La puissance de Dieu l'esprit s'arrive à toi. Quel que soit l'endroit où tu te trouves et cet esprit que j'appelle un esprit de célibat qui fonctionne de différentes manières. Esprit de célibat qui te maintient dans l'épiosque. Esprit de célibat qui te maintient dans une attitude de bala de vieillesse. Je brise ton effet maintenant dans le nom de Jésus je te révoque de la vie de la servante de Dieu de la vie du fils de Dieu de la vie de la fille de Dieu au nom de Jésus. Maintenant va-t'en. Maintenant va-t'en. Maintenant tu pars. Maintenant tu pars. Maintenant tu pars. Je sens la présence de Dieu qui est en train de guérir quelqu'un d'un esprit de stérilité. Un esprit de stérilité. Un esprit qui empêche d'enfanter. Quelqu'un est en train de réussir dans son cœur. Quand je vous aborde un point tu es comme ces juifs là. Tu dis mais moi je ne suis pas comme ça. Moi je ne suis pas comme ça. Jésus a dit aux juifs vous êtes liés. Ils ont dit nous on n'est pas liés. Et c'est à partir de là que leur blocage s'est posé. Dis Seigneur sois humble et dis Seigneur est-ce que mon problème c'est ça ? Afin que Dieu ouvre tes yeux et ne dis pas dans ton cœur ne se passe pas en train de résister pendant que tu écoutes la parole de Dieu. Toi-même tu as un blocage pendant ce qui concerne ton mariage. Tu souhaites te marier mais tu n'arrives pas à entrer dans le mariage à cause de ton raisonnement. Et lorsqu'on touche les sujets tu trouves des excuses intérieures. Tu dis je ne suis pas comme ça j'ai déjà appliqué ça. Je suis déjà doux. J'aide tout le monde. Tu n'aides pas véritablement. Tu ne décharges pas. Ce que tu as fait tu as peut-être abreuvé le serviteur d'Abraham mais tu as oublié d'abreuver le chameau. Les chameaux. Tu as peut-être donné à boire au serviteur d'Abraham mais tu n'as pas donné à boire au chameau. Et quand j'entends tu dis ce message tu dis moi je donne à boire aux messagers. Mais il y a des gens avec le don que tu as la bonté que tu as que tu n'as pas cherché à abreuver. Le signe il a dit si la dame me donne à boire et qu'elle dit aussi que je donnerai à boire à tes chameaux alors je connaîtrai que c'est la femme de destinée. La femme de destinée ce n'est pas seulement qui abreuve ceux qui viennent lui demander à boire. Ce n'est pas seulement qui aide tous ceux qui viennent solliciter son soutien. C'est ce que tu fais ma soeur. Tu dis parce que moi j'aide les frères mais tu aides ceux qui sollicitent ton soutien. Les chameaux n'ont pas solliciter le soutien parce qu'ils n'ont pas de voix. Mais naturellement elle a observé elle a vu qu'ils avaient soif et elle est partie. Elle a vu qu'il y avait beaucoup d'efforts à fournir pour abreuver ces chameaux mais elle l'a fait. Est-ce que tu as ce cœur ? Alors si tu n'as pas ce cœur dis maintenant Seigneur délivre-moi et il va te délivrer. Pourquoi tu n'as pas ce cœur ? Pourquoi tu n'aides pas les gens pour qui tu n'as aucun intérêt ? Pourquoi tu n'aides pas d'autres personnes qui n'ont pas sollicité ton aide ? Pourquoi tu ne les vois pas ? C'est ça qui t'a veu c'est un lien indirect mais c'est lié on ne sort pas d'Éden il faut toujours donner des noms aux animaux avant de rencontrer avant que Dieu t'envoie ton Adam avant que Dieu t'envoie ta Ève au nom de Jésus sois délivré de ce faux raisonnement de cette forteresse mentale qui te met en retard dans ta vie au nom de Jésus. Tu es libre maintenant par la puissance de Dieu tu es libre maintenant par la puissance de Dieu laisse la vérité entrer en toi et elle va te délivrer laisse la parole de Dieu t'atteindre et elle va te délivrer n'est-elle pas conforme aux saines Écritures sois libéré sois libéré sois libéré sois libéré sois libéré Mets la main sur le cœur mets maintenant l'autre main sur le cœur lève l'autre main toi qui es marié avec l'autre main tu mènes la main sur le cœur avec l'autre main imagine que tu tiens la main de ton conjoint parce que je suppose que la plupart d'entre vous vous êtes mariés certains sont mariés mais leur conjoint n'est pas à côté d'eux et pendant que Dieu te délivre Dieu le délivre aussi pour qu'il fasse sa part toi tu as ta part il a sa part mais au nom de Jésus le feu de Dieu arrive pour briser les forteresses Seigneur tu as dit dans ta parole les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles elles sont puissantes par la vertu de Dieu nous renversons les forteresses nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui se lève contre la connaissance de Dieu je renverse les forteresses je renverse les systèmes de pensée je renverse les raisonnements qui s'opposent à la volonté de Dieu c'est toi Seigneur qui a établi le mariage mais il y a des systèmes de pensée qui s'opposent au mariage de ma soeur qui s'opposent au mariage mon frère au nom de Jésus qu'il soit renversé qu'il soit renversé qu'il soit renversé au nom de Jésus merci Seigneur parce que tu renverses maintenant dans ton coeur je vois plusieurs qui ont commencé à pleurer oui ma soeur pleure laisse pendant que tes lames sont en train tes lames sont en train de ramasser les brisus de ton coeur les forteresses sont en train de partir Rota Baba tu es en train d'être déchargé cet esprit te décharge la Bible appelle le consolateur celui qui vient rétablir ce qui a été dérangé c'est lui qui vient remettre en place les choses qui auraient dû être là les sentiments comme ils auraient dû être les désirs comme ils auraient dû être laisse le travailler en toi maintenant il l'oeuvre en toi il l'oeuvre en toi laisse le tout toucher je vois une délivrance je vois une délivrance quelqu'un un esprit je vois une dame dans sa maison l'esprit en train de l'agiter l'esprit en train de l'agiter dans sa chambre sordelle 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 avec la maladie que tu apportes va-t'en pas tout de suite par la bouche au nom de Jésus au nom de Jésus au nom de Jésus sors maintenant tu pars tu pars tu pars je m'attaque à l'esprit des faux pères je vous avais dit que j'allais prier pour les faux pères les faux pères Jésus a dit aux juifs vous avez pour père Satan ils ont dit mais nous notre père c'est Dieu il a dit votre père et Satan or je vous avais expliqué cher ami selon le lit de 1 Corinthiens chapitre 7 que sur le plan spirituel c'est le père qui décrète et qui décide qui décide le process du mariage tant que vous marcherez dans des mensonges du diable il aura un ascendant sur vos compères il va essayer de contrôler votre mariage c'est pourquoi je veux couper ce faux lien d'hérédité démon sorcier leur mariage est décidé par un fétiche du village et le fétiche du village a dit que toute tes soeurs aucune de tes soeurs dans votre famille n'allait être mariée décidée par un démon de célibat qui contrôle votre vie malgré que tu viens à l'église c'est un esprit qui contrôle ta vie et qui décide si tu te maries tu ne te maries pas malgré qu'aujourd'hui tu sois marié c'est lui-là qui a autorisé que tu te maries mais tu ne peux même pas avoir de l'intimité avec ton mari chaque fois que tu t'approches c'est comme si ton mari t'énerve tu as une colère qui monte vers lui c'est cet esprit-là qui contrôle quelque part de ta vie mais au nom de Jésus il s'en va au nom de Jésus il part au nom de Jésus il part je brise ce lien Jésus a dit ceci qu'il m'a donné il dit ce que je lirai sur la terre sera lié dans les cieux ce que je délirai sera délié quel que soit ce lien qui n'a plus raison d'être il est brisé tu as entendu la parole de Christ il y a longtemps maintenant prends la décision et laisse cet esprit la partir lien d'hérédité lien familial je brise tes oeuvres au nom de Jésus ce frère et cette soeur n'a pour père que le père seul qui est dans le ciel alors déclare avec moi tu es avec moi père tu es mon père père céleste tu es mon père je refuse je n'accepte aucun autre père si ce n'est que toi je te donne ma vie je reçois ta parole et je marche dans ta parole aide-moi à marcher dans ta parole tu es mon père ô Seigneur décide sur ma vie et qu'aucun autre n'a le pouvoir de décider sur ma vie au nom de Jésus sur la barre de ta parole je chasse tout père illégitime je chasse tout père mensonger je chasse le père du mensonge je chasse les sorciers les fétiches les liens d'hérédité sont brisés dans le nom de Jésus dans le nom de Jésus ma vie prochaine je vais parler des masques qui empêchent d'être visibles qui empêchent d'être vus je brise le masque qui est sur ton visage déjà au nom de Jésus même si c'est ma vie prochaine je donnerai la révélation sur les masques spirituels je brise le masque qui est sur ton visage au nom de Jésus tant qu'un masque persiste on ne peut pas te voir on ne peut pas te voir oh les jeunes gens ont des visions les jeunes filles ont des visions mais la vision le masque aussi t'empêche toi-même de voir le masque aussi t'empêche toi-même de voir on ne te voit pas mais toi aussi tu n'arrives pas à déployer la vision le masque c'est l'esprit qui t'empêche de déployer la vision oh c'est dans le profond sommeil que tu vois et que tu attires vers toi le conjoint de ta vie je casse ce masque là maintenant au nom de Jésus Christ de Nazareth qu'il en soit ainsi le feu de Dieu descend là où tu te trouves et je prie aussi pour toutes les personnes malades je prie aussi pour toutes les personnes en attente d'une direction professionnelle que la faveur de Dieu soit avec vous soyez bénis dans le puissant impressionnant de Jésus et quelqu'un dit avec moi un bon Amen Amen voilà réécoutez en boucle ces prières et cet enseignement et laissez tous les démons à partir ils vont partir ils sont en train de partir ils sont condamnés à partir quand Dieu donne une onction il accorde la puissance pour qu'il en soit ainsi soyez guéris soyez délivrés donc comme je l'ai dit tantôt je n'ai pas fini notre programme de guérison et de délivrance mardi prochain écoutez vous comprenez pourquoi vous avez besoin de l'enseignement vous avez besoin de l'enseignement pour qu'il vienne remplir le vide qui est laissé par le mensonge de Satan dans votre vie lorsque il vous mentait ça vous donnait un système de pensée quand Jésus vous délivre le démon s'en va ça laisse un vide il faut remplir cela de la parole de Christ afin de ne pas retomber sous les effets du malin de la parole